Générique Bonsoir, bienvenue dans le 19-20. A 19h30, l'édition nationale reviendra sur l'émotion, toujours très vive, au lendemain de l'accident entre un bus et un camion à Rochefort. Six adolescents y ont trouvé la mort. Les habitants se sont recueillis dans une chapelle ardente, titre développé par Anne Bourse, à 19h30 dans l'édition nationale. A la une de l'information en Picardie, la mort d'un homme de 54 ans à Fontenoy, dans l'Aisne. Ce collectionneur manipulait un obus lorsqu'il a explosé. Au sommaire également, ce constat inquiétant, la quasi-totalité des cours d'eau français contient des pesticides. Le bassin Artois-Picardie ne fait pas exception à la règle. Faut-il s'inquiéter ? Enquête dans ce journal. Enfin, bouchons à prévoir. A Amiens, des travaux vont démarrer. Rue Saint-Fucien, de la Rocade jusqu'au boulevard Saint-Quentin. Un chantier d'envergure. Chaque jour, 17 000 voitures empruntent cette voie. Elles devront trouver un autre chemin pour rejoindre le centre-ville. Il collectionnait les obus à Fontenoy. Dans l'Aisne, un homme est mort. Il manipulait l'un de ses projectiles lorsqu'il a explosé. Cent ans après, les munitions de la Première Guerre mondiale tuent encore. Rémi Vivneau et Éric Henry. Les secours s'activent. Malgré leurs efforts, ils ne pourront pas sauver la victime. Vers 11h ce matin, une explosion retentit dans ce pavillon du village de Fontenoy. Un des occupants, un homme de 54 ans, est atteint par la déflagration. On a entendu un grand boum. Quelque chose est tombé dans la maison. On ne sait même pas encore quoi. Donc on est sortis tout de suite. On a vu de la fumée dans la cour. Les voisins, tout le monde est arrivé. Un voisin est rentré, a vu le corps. C'est vrai que je suis allé voir aussi. D'après les premiers éléments, l'homme a probablement déclenché l'explosion en manipulant un vieil obus dans son jardin. Le souffle a été violent comme en témoigne cet objet projeté à plusieurs dizaines de mètres sur une habitation voisine. Les circonstances, elles ne sont pas encore complètement connues. Mais d'après ce qu'on voit, on a affaire à un collectionneur de munitions. Et il devait être vraisemblablement en train de toucher une munition. Je ne sais pas s'il cherchait à la neutraliser. Les démineurs sont rapidement dépêchés sur place pour sécuriser les lieux. Dans le salon de l'habitation situé à deux pas de l'ancien front de 14-18, ils découvrent cette vingtaine d'obus datant de la première guerre mondiale aux côtés de livres et d'objets militaires. Ça me choque parce que c'est un accident inhabituel. On n'a pas ça dans notre commune. On sait que notre commune avait une histoire terrible. Il y a des obus un peu partout dans toutes les communes, surtout par ici. Mais bon, on ne s'attendait pas à ce genre de situation. En début d'après-midi, le service de déminage a emporté les munitions pour les détruire. Les autorités appellent une nouvelle fois à la plus grande prudence en la matière. L'enquête est confiée à la gendarmerie de Soissons. Émue, grave et responsable, voilà les premiers mots de Barbara Pompili, publiés sur son blog juste après sa nomination au gouvernement. La députée de la Somme est désormais secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité. Ses anciens amis verts ont commenté cette nomination. Florian Olivier et Aurélien Barège. Depuis sa réaction hier soir sur les réseaux sociaux, Barbara Pompili ne s'est pas exprimée dans les médias. Mais chez les écologistes, d'autres se sont chargés ce matin de commenter son entrée au gouvernement. Les trois qui sont entrés dans ce gouvernement, j'ai le sentiment qu'ils sont montés sur le Titanic et qu'ils vont regarder le prochain iceberg avec beaucoup de perspicacité. Emmanuel Kos contre son parti a accepté d'entrer au gouvernement. Quant à Barbara Pompili et à Jean-Ven s'en placer, ils ne sont plus membres d'Europe Écologie et Vert. Donc tout ceci ressemble à un immense gâchis. Même son de cloche chez les écologistes Picard. Nous avons joint par téléphone François Veillrette qui ne cache pas son amertume. Politiquement c'est une erreur. De vouloir entrer dans le gouvernement Hollande qui est quand même largement à la dérive, très impopulaire et qui a montré son incapacité à mettre en place des réformes écolo dans les années passées, qu'on est des ministres ou pas d'ailleurs. Chez les socialistes de la Somme, on n'est pas vraiment surpris de la nomination de Barbara Pompili, mais on doute de la capacité des nouveaux entrants à infléchir la politique gouvernementale. Un gouvernement, ce n'est pas simplement un casting. Quand on regarde un film, on regarde effectivement les acteurs. Plus les acteurs sont bons, mieux c'est. Mais c'est d'abord une histoire. Et pour l'instant, j'ai entendu le président de la République hier soir. L'histoire reste un peu identique à celle qui a conduit à quand même quatre échecs pour la gauche aux élections locales. Le dernier, c'était au régional. Mais pour le suppléant de Barbara Pompili, qui devient députée, cette nomination est une bonne nouvelle. Connaissant Barbara, elle va peser de tout son poids pour que l'écologie rentre enfin dans des projets gouvernementaux. C'est clair. À 40 ans, Barbara Pompili franchit une étape. Elle travaillera désormais au ministère de l'écologie, aux côtés de Ségolène Royal, mais très loin de son ancien parti d'Europe écologie, les Verts. Elle veut accélérer les choses. Fabienne Bussiot, la préfète du Pas-de-Calais, veut faire évacuer toute la moitié sud de la jungle, soit un millier de migrants. 4000 réfugiés sont installés sur ce bidonville. Est-ce réalisable ? Et si oui, dans quel délai ? Les explications de Sarah Newton et Moustapha Mohamed. Ils sont entre 800 et 1 millier installés dans des tentes ou des cabanes de fortune dans le sud de la jungle et ont une semaine pour quitter les lieux. La moitié du bidonville va être évacuée puis rasée, une étape de plus dans la fermeture souhaitée par l'État. Nous pouvons recevoir à Calais, dans des conditions dignes, 2000 personnes. Nous avons actuellement encore des personnes qui vivent dans le camp de la Lande, juste à côté de ce camp, dans des conditions qui ne sont pas dignes et pas normales. Donc ça ne doit pas durer. On ne peut pas laisser cohabiter un camp organisé avec ces habitats précaires. Deux options s'offrent aux migrants. Rejoindre les centres d'accueil calésiens qui hébergent déjà 1000 personnes. 750 places supplémentaires vont être ouvertes. Deuxième possibilité, quitter Calais pour l'un des nombreux centres répartis sur l'ensemble du territoire français. A la mairie de Calais, on se félicite de l'annonce préfectorale. Je suis satisfaite que ma demande formulée avec insistance depuis des semaines ait enfin été entendue. Les associations sont en revanche plus sceptiques. Ceux qu'on arrive à convaincre de rester en France, d'aller dans la centre d'accueil, dans les cadas, très bien. Et les autres, j'ai bien peur qu'on se retrouve à nouveau avec des squats en ville, avec des gens qui recommencent à se cacher dans les maisons abandonnées, dans les usines désaffectées. C'est un peu un retour en arrière, c'est dommage. Après l'évacuation en janvier d'une bande de 100 mètres le long de la rocade, l'État va aujourd'hui encore un peu plus loin. C'est un constat inquiétant. Selon une étude du ministère de l'Écologie, la quasi-totalité des cours d'eau français contient des traces de pesticides. Et le bassin Artois-Picardie ne fait pas exception à la règle. Faut-il s'en inquiéter ? Quelle répercussion sur notre santé ? Enquête dans le sans-terre de Julie Poirier et Jérôme Arignan. On peut avoir des effets sur le développement du foetus, par exemple, quand c'est la maman qui est exposée. Il y a des doses très faibles, des doses de l'ordre d'un dixième de microgrammes par litre. Vous avez effectivement quelques traces de produits phytosanitaires, mais elle est tout à fait potable. Nous, agriculteurs, on a le pouvoir de rendre cette eau plus propre. Le bassin Artois-Picardie est le secteur le plus touché selon le ministère de l'écologie. 100% de relevés positifs aux produits phytosanitaires, 29 molécules différentes de pesticides retrouvées. Alors pouvons-nous encore faire confiance à notre eau ? Est-il encore temps de faire marche arrière ? Nous avons pris la direction du sans-terre et c'est sur ce territoire de grandes cultures intensives que nous retrouvons François Veillrette. On ne peut plus continuer comme avant. C'est ce système qui nous a amené à avoir des nappes polluées, des rivières très fréquemment polluées. Il ne peut pas durer, mais il ne faut pas avoir peur. Il faut simplement enclencher le changement. Le devenir de ces pesticides est un enjeu majeur. Même à faible concentration, leur présence impacte l'environnement. Au puits de captage de quais, classé Grenelle, même si l'eau reste potable, la surveillance est accrue. Et voilà l'entrée du forage. Il y a quelques traces de certains produits qui sont maintenant interdits et nous en retrouvons qui sont encore utilisés. Effectivement, il y a des molécules qui posent peut-être plus de soucis que d'autres et qui sont solubles dans l'eau et on va avoir tendance à les retrouver plus rapidement dans l'eau. Alors, faut-il changer nos modes de production ? Les agriculteurs sont-ils les premiers touchés par l'utilisation de pesticides ? Non, selon l'étude agricant menée en partie par la Mutuelle sociale agricole. Les agriculteurs, par rapport à la population française, tous cancers confondus, toutes pathologies confondues ont moins de pathologies que le reste de la population française. Ça en particulier parce que ce sont des populations qui sont moins consommateurs de tabac. Sur 13 900 exploitations en Picardie, seulement 282 sont passées en bio. Cela ne représente que 1% d'agriculteurs et ils se comptent donc sur les doigts d'une main. Sylvain est l'un d'eux et il s'est lancé dans l'aventure. Même si mes études agricoles n'ont pas été dans ce sens, pour moi, ça me paraît logique de cultiver sans produits chimiques pour préserver cette eau. On a aussi un manque de formation. Les directives politiques qui ont été données, y compris par les chambres d'agriculture, n'ont pas toujours été favorables à l'agriculture biologique. Mais tout ceci n'est que le début. Les agriculteurs sont désormais soumis au plan éco-phito. Ils devront réduire de moitié l'utilisation de produits phytosanitaires d'ici 2018. Pour les particuliers, l'échéance est à 2019. Demain, vous avez rendez-vous avec La Voix est Libre dès 11h30. Florent Loiseau et ses invités débattront sur la chasse aux oies, officiellement fermée le 31 janvier. Mais le ministère de l'Écologie a une nouvelle fois fermé les yeux pour ceux qui ont chassé au-delà une permission de 10 jours supplémentaires. Sur le plateau, le représentant de l'association Picardie Nature dénonce, je cite, un bidouillage. On l'écoute. Ce n'est pas une dérogation. Une dérogation, c'est quelque chose de légal. Là, c'est un bidouillage. Donc moi, je comprends très bien qu'on s'oriente vers une légalisation réglementaire. Dès lors qu'elles sont prises et qu'elles respectent la loi, il n'y a pas de problème. Quand on est sur quelque chose de flou, en gros, vous dites aux agents de ne pas verbaliser pendant 10 jours, ce n'est pas satisfaisant. Dans un état de droit, ce n'est pas satisfaisant. Voix et Libres, c'est donc demain à 11h30. Le 19-20 continue. Dans un instant, nous retrouverons à la chronique de Julien Guéry. Il fouille depuis le début de la semaine dans les archives de la télévision. Enfin, à deux jours de la Saint-Valentin, nous sommes allés à la rencontre d'un couple marié depuis bientôt 66 ans. Mais auparavant, gros plan sur un axe très fréquenté, la rue Saint-Fussien à Amiens. Dans quelques jours, des travaux vont démarrer de la Rocade jusqu'au boulevard Saint-Quentin, un chantier d'envergure. Il va poser quelques problèmes. Chaque jour, 17 000 voitures empruntent cette voie pour rejoindre le centre-ville. Arnaud Vust et Jean-Louis Crocy. Attention travaux, attention surtout aux méga-bouchons. La rue Saint-Fussien est un axe stratégique pour l'entrée dans Amiens. Elle voit passer plus de 17 000 véhicules jour à partir du 4 mars et pendant 9 mois, la rue va être coupée à la circulation pour travaux, des travaux lourds mais nécessaires. La chaussée est dans un état lamentable. On n'arrive plus à l'entretenir, on ne peut plus la nettoyer tellement ça dégrade la voirie. Donc l'idée, c'est de tout refaire de fond en comble, les réseaux et ce qui est visible, la voirie. Et en même temps, on en profite pour faire des travaux sur une profondeur telle qu'on est tranquille pour 30 ans. C'est ça l'enjeu. T'en comptes. Pour venir te voir, il faut que je fasse tout le grand tour au cadre. Agatha vit seule dans sa maison rue Saint-Fussien. Elle a besoin d'une aide médicale quotidienne et sa fille Lidoana lui rend visite chaque jour pour lui apporter ses courses. Ce chantier est pour elle, comme tous les résidents du quartier, une source d'inquiétude. Ça bouchonne de la rocade et là-bas. Donc avec les travaux qu'ils vont faire et les améliorations pour nous, parce qu'il faut changer les tuyaux, tout ça, on y comprend, mais ce qui est embêtant que ça va durer si longtemps. C'est embêtant, mais c'est nécessaire. Ça va donner des problèmes. Des problèmes surtout pour tous ceux qui viennent du sud d'Amiens par la rocade. Ils ne pourront plus emprunter les 1,9 km de la rue Saint-Fussien, ici en rouge. Mais ils vont aussi devoir éviter des bouchons monstrueux sur les voies secondaires colorées ici en jaune. Le chemin conseillé par la mairie est la rocade pour atteindre l'ouest de la ville côté hippodrome. Un chemin synonyme de galère de temps mais aussi d'argent pour les automobilistes. Ils incitent les gens à prendre la rocade et de rentrer dans Amiens par la face ouest. Mais le péage est payant. Alors certes, ils disent qu'il faut aller chercher un badge, etc. Mais c'est extrêmement compliqué pour un particulier. 3,2 millions d'euros sont consacrés par Amiens Métropole à ses travaux. Le plus grand chantier de cette mandature avant celui des lignes de bus à haut niveau de service. Il est l'heure de retrouver notre chronique consacrée aux archives de notre chaîne. Jour et nuit, notre journaliste explore notre passé. Bonsoir, Julien Guéry. Bonsoir, Noémie. De quoi va-t-on parler ce soir ? Eh bien, Noémie, ce soir, si je vous dis le dragon de Bagnolet, le bourreau de Béthune, l'ange blanc, est-ce que ça vous parle ? Des tueurs en série ? Des spécialités locales ? Non, 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 non. Ce soir, on va parler de sport et de spectacle. Mais avant de commencer, je vous propose de reprendre les bases. Le coup d'arpin. La manchette. Le close down. Le coup de pied direct. Voilà. C'est tout simple. Du catch, donc. Je savais que ça vous plairait. Pour préparer les différents épisodes de cette série, j'ai visionné pas mal d'heures d'archives. Et entre 1960 et 1980, j'ai été surpris de découvrir autant d'images de catch. D'où ce petit hommage. Tout à fait. Il fut un temps où pas un mois ne se déroulait sans qu'un gala ne soit organisé au Cirque d'Amiens ou dans la Picardie. Les journalistes de l'époque s'en donnaient à cœur joie. Ce bois salue l'entrée du plus beau, du plus jeune, du plus élégant des catcheurs. Bobby Duranton, monsieur muscle, ancien champion d'Europe de culturisme qui se vexe lorsqu'on touche à sa ligne et surtout à son poids. Et ma foi, lorsqu'on est beau, lorsqu'on a de la race et lorsqu'on bénéficie de la télévision, regardez bien mesdames et mesdemoiselles, eh bien, on montre tous ses atouts. Certains téléspectateurs se souviennent sûrement des commentaires de Roger Coudert. Je n'ai rien à faire, mais pas... Qui lui aussi assurait le show. Et tout ceci n'a aucune importance avec Paris. Le Nord et la Picardie étaient donc des terres de catch. Ah, mais des combats à deux, à quatre, masculins ou féminins pour contenter le public. Les catcheuses, c'est vrai, avaient de bons arguments. Pas sûr qu'on montrerait encore ça à la télé aujourd'hui. Eh bien, si, ça y est, là. Pas évident d'arbitre et non plus. Ah, bah, c'est ça le catch. L'arbitre a plutôt intérêt à s'imposer, sinon, ça peut mal finir. la preuve aussi sur ce ring flottant en 1977. pas loin, mais je ne sais pas si vous arriverez à le couler un jour. Alors, D6, non. Et Julien, Julien, vous revenez. Ah, pardon, excusez-moi. Ah oui, pardon, c'est ça le catch. 50% sport, 50% spectacle. un gentil qui a les faveurs du public contre un méchant qu'on adore détester. La recette d'un bon divertissement familial. Là, ce sont des images récentes. Mais est-ce que ça a toujours été le cas ? Eh oui. Et les catchers sont vite devenus de véritables stars. Aidé par la télévision régionale, Carla Picardie à ses champions. Paul Fernet, cherchez-vous l'inspiration ou bien le secret de la potion magique ? Les deux. Peut-être que ça pourra me servir pour les prochains combats. La journée, Paul Fernet était préparateur en pharmacie et conseiller municipal. Le soir, valait mieux qu'il ait passé une bonne journée. Et quand le géant ferré ou André The Giant, la star internationale du catch, se déplace à Amiens pour un gala en 71, c'est un véritable événement médiatique. Le catcher se prête volontiers au jeu de la caméra. Le géant ferré suit-il un régime ? Très strict. Et la boisson ? Deux doigts seulement. Les catchers ne manquent pas du mot. Ah bah entre le nord de la France et le catch, c'est une longue histoire qui se poursuit encore aujourd'hui. Une école de catch à Beauvais et plusieurs associations perpétuent la tradition et organisent régulièrement des événements. Je crois que vous avez quelqu'un à côté de vous, Julien. Je pense qu'il va falloir partir. Je n'ai pas révisé. Il va falloir partir. On fait comme on a dit ? À lundi. À lundi et revenez-nous en forme. Julien, rien de cassé, j'espère. Comme tous les week-ends, notre chronique 14-18 à l'occasion du centenaire de la Grande Guerre. Florence, si Colélia s'intéresse ce soir au bombardement de Belfort, bien qu'éloignée du front, la ville a subi les attaques allemandes. Le canon de Zilisheim terrorise la population pendant plusieurs mois. Regardez. En 1916, Belfort est sous le feu des obus. De février à octobre, un canon allemand terrorise la population et désorganise la vie sans pour autant faire beaucoup de victimes. Depuis 1915, la place de Belfort est déclassée. Le front s'étant éloigné, elle tient lieu de cantonnement pour 72 000 soldats et de base logistique. Les avions allemands survolent néanmoins régulièrement la zone et larguent des bombes. La population est habituée à se mettre aux abris dès que l'alarme est donnée au château. Ces épisodes sont éprouvants et meurtriers. Mais c'est un canon situé à 35 km d'ici qui va le plus miner les Belfortins. La pièce d'artillerie est installée ici dans le plus grand secret en forêt d'Altenberg. Abusivement appelée la Grosse Bertha, l'arme est en fait un canon de marine croupe de 380 mm surnommé Langerhans ou Langermax. 17 mètres de long, 110 tonnes. Il est entouré d'un réseau d'abris bétonnés et de souterrains. L'aviation française repère les travaux mais n'en comprend pas tout de suite la nature. Le premier obus est tiré le 8 février en direction de Belfort en présence du crown prince Guillaume de Prusse. Au total, 41 obus sont tirés dans l'année tour à tour sur des sites civils et militaires. Ces attaques répétées mais imprévisibles créent la panique parmi les habitants qui se réfugient en périphérie. Les installations militaires sont désorganisées, le terrain d'aviation déplacé à Luxeuil-les-Bains devenant moins efficace. L'armée allemande poursuit aussi un autre but, faire diversion afin que la bataille de Verdun passe pour une offensive quelconque parmi d'autres. fin 1916, c'est devenu 20. Le canon est démonté et transféré. Ces tirs n'auront jamais été très précis ce qui explique qu'il n'est fait que 5 morts et 5 blessés mais marquait durablement la population locale. Un mot de sport avec la victoire d'Arnaud Desmar. Le cycliste Picard s'est imposé au deuxième jour de la Méditerranéenne. Le Bovésien a remporté l'étape de 157 km entre Bagnoles-sur-Mer et Port-Vendre dans les Pyrénées-Orientales. Il a devancé au sprint son coéquipier Mickaël Delage et prend la tête du classement général. Écoutons-le. Aujourd'hui, l'équipe a vraiment bien contrôlé. Ils étaient vraiment forts avec des conditions pas faciles avec beaucoup de pluie. On était bien à l'avant toute la journée. Je pense que derrière, ça devait être bien usant. On a très bien couru et puis dans le final, ça montait vraiment très fort avec de nombreuses attaques. Il fallait bien gérer. On est resté soudés. Et la course se poursuit jusqu'à dimanche. C'est la fête des amoureux. La Saint-Valentin aura lieu dimanche entre événements commerciaux pour les uns et célébrations de l'engagement pour les autres. L'occasion de s'intéresser à la longévité des couples. Jean-Paul Delance et Jérôme Marignon ont rencontré Nicole et Henri, mariés depuis bientôt 66 ans. Depuis 6 mois, Nicole et Henri ont choisi de venir vivre dans cette maison de retraite du quartier de la Neuville à Amiens. Ils vont fêter bientôt leurs 66 ans de mariage. Une histoire d'amour qui dure. Elle débute à Fort Mahon. Nicole a 20 ans, Henri 23. Et on s'est croisés, il y avait du brouillard. Alors on s'est rentrés dedans et puis forcément on s'est dit bonjour. On est allés au boulanger et puis je l'ai laissé marcher pour le regarder. Regarder, ça marche, tout ça. Et puis quand je suis revenue, la mère a dit alors, je dis il me plaît. Sous l'empire de la passion, leur avenir se dessine très vite. Ça n'a pas traîné, c'est pas très rapide, mais ça n'a pas traîné quand même. Ça a été vite fait. On n'a pas tourné autour, on s'est vite compris. De cette union naîtront quatre enfants. Avec le temps qui passe, chacun porte un autre regard sur son conjoint. L'amour a cette chance de pouvoir changer de forme sans altérer le fond. Ce n'est pas le même amour que quand on est jeune. C'est peut-être plus tendre. J'aime bien ce passage-là, le passage de la tendresse. Même la nuit, il regarde si je suis toujours là. C'est pas beau, ça. Oui, vraiment, il est toujours aussi amoureux. Alors vous, Henri, qu'avez-vous prévu d'exceptionnel pour la Saint-Valentin ? Non, écoutez, le plus court, c'est le resto. Seul regret pour Nicole, un mari pas toujours expansif, comme tant d'autres, mais qu'importe. On se dit rarement « je t'aime ». Ce n'est pas dans notre habitude. Il dira « mon amour », mais il ne dira pas « je t'aime ». Je ne me vois pas avec un autre. T'en mets pas lui. Et France-Franc Picardie, ce fait le relais de votre amour. Envoyez-nous vos messages personnels sur notre page Facebook ou sur notre compte Twitter avec le hashtag Valentin Picardie. Nous le diffuserons en direct dans le journal régional de 19h, dimanche 14 février. C'est la fin de cette édition. À suivre, le journal national qui reviendra sur l'émotion à Rochefort au lendemain de l'accident de Car. Très bonne soirée et à demain.